Bonjour, alors ce qui m'intéresse dans cette série de transparents, c'est d'essayer d'arriver à la notion d'exécutable, qui est une notion système importante, puisque c'est grâce à eux qu'on exécute quelque chose, qu'on exécute un programme. Donc c'est une représentation système d'un programme. Alors, une première question qu'on peut se poser, c'est que déjà, qu'est-ce que c'est qu'une application ? En général, un utilisateur, il a affaire à des applications. Là, toujours pareil, je parle d'un utilisateur lambda, il n'a que très peu de connaissances sur ce que c'est réellement qu'un système d'exploitation, il sait peut-être qu'il faut installer Windows, il sait peut-être où on lui a installé Ubuntu, mais il n'a aucune idée de ce que sont ces objets. En général, il va installer des applications parce qu'il les a achetées et il les a installées via un navigateur en faisant un téléchargement ou en utilisant une application spéciale qui permet d'acheter des applications dans un magasin virtuel. Donc, on peut se poser déjà une première question, c'est qu'est-ce que c'est que ce concept d'application ? Est-ce que c'est un vrai concept pour le système ? Pour l'utilisateur, c'est une notion qui est presque naturelle, on n'a même pas besoin de lui expliquer. Word, c'est une application, ça lui paraît, il ne se pose pas trop de questions une fois qu'il a compris comment on utilisait Word, même de façon très élémentaire. Pour lui, c'est assez naturel, assez vite naturel en tout cas. Mais est-ce que c'est un vrai concept au sens du système lui-même ? Alors, peut-être qu'on peut se poser déjà la question de ce que c'est qu'un logiciel. C'est une question qu'on se pose assez peu, c'est à peu près clair pour tout le monde, mais laisse vraiment, c'est nettement moins sûr. Parce que pour la plupart des gens, un logiciel, même d'ailleurs pour bon nombre de programmeurs, donc des gens qui sont des informaticiens, un logiciel, c'est essentiellement un programme. Mais c'est plus que ça. Un logiciel, c'est un ensemble de programmes et un ensemble de données qui permettent de fournir un environnement à ces programmes. On oublie trop souvent qu'une application, ça n'est pas seulement qu'un programme qui s'exécute et qui suit une liste d'instructions, mais dans ces instructions, il y a aussi le fait d'aller charger des icônes pour représenter telle opération à l'écran. Et donc ces icônes font partie évidemment du logiciel, mais ce ne sont pas des instructions, ce sont des données. Donc il y a des tas de données qui sont fournies en général avec les logiciels. Parfois même, ces données ont un volume qui est bien plus important que celui du programme. Donc c'est un ensemble de programmes, l'ensemble de données, parce que bien entendu, il peut y avoir plusieurs programmes dans un même logiciel. On peut songer au fait que certains logiciels sont par exemple fournis non seulement avec le logiciel fonctionnel lui-même, mais avec un autre outil qu'on peut utiliser, une autre petite application qu'on peut utiliser, je ne sais pas comment dire, un autre programme, par exemple qui n'est pas seulement le programme principal, mais qui est un programme qui permet de désinstaller le logiciel par exemple. Installer et désinstaller un logiciel est une opération relativement complexe puisqu'il faut installer ses programmes et ses données sur le système. Donc ça n'est pas simple, mais déjà la notion de logiciel, il faut comprendre que c'est des programmes et des données. Alors les logiciels, comme c'est indiqué ici, là sur la page Wikipédia concernant cette entrée, on peut les ranger dans les différentes catégories. Il y a les logiciels systèmes, les logiciels applicatifs, standards, spécifiques, libres. Il y a des tas de critères qui permettent de différencier toutes ces choses. Donc peut-être le point important ici, c'est de séparer le fait qu'il y a des logiciels systèmes et des logiciels applicatifs. Alors un applicatif, si on regarde la définition, c'est fait pour réaliser une tâche relativement à un domaine particulier, un éditeur de texte, un navigateur web, ben voilà, ça ce sont des applications. Donc c'est dédié à une tâche, un navigateur web, ben à naviguer sur le web, sans trop de surprises. Un applicatif permettant, ou une application permettant de lire le mail, ben voilà, c'est dédié à la lecture du mail, même si ça représente un certain nombre de fonctionnalités relativement complexes, mais c'est un tout logique du point de vue fonctionnel pour l'utilisateur. Donc on commence à avoir un lien entre les logiciels, les programmes et les applications. Les applications, ce sont des logiciels particuliers, et un logiciel, c'est au moins des programmes, des données, je n'insiste pas sur ce que c'est, ça pourrait être un autre cours, d'essayer d'expliquer ce que sont des données, comment est-ce qu'on représente des données. Nous, on va s'intéresser ici à la notion de programme pour un système. Il n'y a pas, en tout cas pour un système de la famille Unix, il n'y a pas de notion de données. La notion importante, c'est celle de programme, éventuellement. Si on regarde la définition anglo-saxonne de ce que c'est qu'une application, c'est un peu plus spécifique. Par exemple, une application, ça exclut le système d'exploitation de façon extrêmement, et de façon très explicite. Voilà. C'est n'importe quel logiciel, sauf ceux qui sont destinés à faire fonctionner l'ordinateur lui-même. Donc, entre autres, le système d'exploitation, au sens très large, que j'ai déjà indiqué, c'est-à-dire pas seulement le noyau, mais aussi les outils du système d'exploitation. Par exemple, ça exclurait ici un compilateur. Ici, cette définition exclurait la notion de compilateur. C'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que c'est raisonnable de considérer qu'un compilateur n'est pas une application ? Je ne sais pas. C'est une application dédiée, on pourrait dire par exemple dédiée au développeur. Donc, voilà. En tout cas, la définition qui est ici, on voit bien très souvent la notion d'application, c'est très centré sur la notion d'utilisateur, et utilisateur au sens très large. Pour Ubuntu, par exemple, on peut essayer de chercher dans les différents systèmes qu'est-ce que ça veut dire application. Est-ce que la notion d'application, de logiciel apparaît quelque part ? Ou de programme ? Alors, pour Ubuntu, si on cherche ce que c'est qu'une application, on vous explique par exemple. Donc, une application est un logiciel qui dispose d'une interface utilisateur graphique. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que pour Ubuntu, la chose est très claire. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne en mode graphique, et pas d'autre. Je ne sais pas si c'est une définition correcte, mais en tout cas, vous voyez, c'est une notion... En tout cas, c'est une notion comme une autre. Ce qui est important, c'est qu'en général, ce concept n'existe pas pour le système. Vous voyez, c'est une classification ici qui est à voir avec la façon dont les êtres humains peuvent comprendre ce qui se produit ou ce qu'ils utilisent ou ce qu'ils manipulent. Mais le système lui-même, évidemment, c'est un effet secondaire. Il vous permet de manipuler des applications. Mais est-ce qu'il en a connaissance lui-même ? Est-ce qu'il sait réellement ce que c'est qu'une application ? Eh bien, non. Par exemple, POSIX ne fait jamais référence à la notion d'application. On peut regarder la norme, le standard. On ne parle jamais d'application dans POSIX. Et pour cause, ça n'est pas sa problématique. Par contre, POSIX s'intéresse à... Oui, comment est-ce que je peux lancer des programmes ? Ça, c'est une notion qui peut l'intéresser. Donc, ce qui s'exécute pour un système comme POSIX, par exemple, ce sont des programmes, simplement. Alors, que ces programmes fassent partie d'un tout qu'on appelle logiciel ou application, c'est autre chose. Lui, POSIX ne voit rien. Alors, pour Windows, on peut se poser la question. Par exemple, pour Windows, est-ce qu'il y a une notion d'application ? Alors, il n'y en a pas non plus. Il y a une espèce de notion plus marketing qu'autre chose de ce que c'est qu'une application. On vous dit que c'est sécurisé, c'est une API commune, des fonctionnalités spécifiques. Voilà, c'est... Bref, c'est attrayant. Donc, vraiment, c'est une définition extrêmement fou, extrêmement vague, qui n'a en réalité pas de sens véritable. Voilà, ce n'est pas une définition... On ne peut pas considérer ça comme une définition intéressante qui permettrait de cerner exactement ce que c'est qu'une application. Par contre, il y a un système pour lequel il existe des applications. Certains systèmes ont une véritable notion d'application, et c'est le cas, par exemple, pour macOS. Bien que macOS soit un système qui soit bâti sur une variante d'UNIX, sur Darwin, c'est un FreeBSD spécial, je ne vais pas insister ici. Reportez-vous au cours sur l'architecture des systèmes d'exploitation et essayez de voir ce que c'est que le système Darwin et comment est architecturé le système macOS en vous inspirant du cours et en regardant des documents. Mais donc, Darwin, qui est, disons, un FreeBSD, donc, disons, un système de la famille Unix qui ne connaît pas lui-même de concept d'application, eh bien, macOS qui est bâti au-dessus connaît le concept d'application. Ça, c'est intéressant. Il y a assez peu de systèmes qui connaissent ce genre de choses. Il y a une encapsulation assez stricte des programmes et des données. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que si vous voulez que le système macOS reconnaisse quelque chose comme étant une application, eh bien, on va donner une existence au fait qu'un logiciel ou une application, c'est un ensemble de programmes et un ensemble de données. Donc, il y a une représentation physique de ce que c'est qu'une application. Alors, on va voir. Je vais montrer un exemple. Et donc, il y a une implication importante de ce concept. C'est que, par exemple, pour macOS, on ne peut pas exécuter une application deux fois. Je veux dire deux fois en même temps. C'est-à-dire que je ne peux pas ouvrir deux fois Firefox. Firefox, c'est une application, par exemple, pour macOS. Ou bien elle s'exécute, ou bien elle ne s'exécute pas. Donc, je peux l'exécuter deux fois dans le temps, séparément dans le temps. Donc, la démarrer, l'utiliser, l'arrêter. La redémarrer, l'utiliser, l'arrêter. Donc là, je l'ai bien exécuté deux fois. Mais je ne peux pas l'exécuter deux fois en même temps comme ça se fait très facilement sur des tas d'autres systèmes. Je peux lancer deux fois Firefox ou Windows. Je peux lancer deux fois Firefox ou trois fois Firefox sur Linux. Ça n'est pas le cas normalement pour macOS. Je ne dis pas que c'est impossible, puisque de toute façon, on est en dessous. On a un UNIX standard. Mais si on utilise les manipulations ordinaires du système, ça n'est pas possible. C'est important. C'est lié, en fait, à des notions d'ergonomie et qui permettent, en fait, à l'utilisateur de ne pas se tromper. Du coup, toutes les fenêtres, en tout cas, c'est clair sur macOS, toutes les fenêtres liées à Firefox sont liées à une unique instance de Firefox. Si vous fermez Firefox, toutes les fenêtres s'éteignent. Liées à Firefox, c'est ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment, sur Linux ou sous Windows, puisque vous pouvez avoir plusieurs exécutions de Firefox et vous n'avez aucun moyen de déterminer si une fenêtre appartient à un Firefox qui s'exécute ou à un autre, puisqu'il peut y en avoir plusieurs en même temps. Et donc, ça peut être problématique. En tout cas, ça n'éclaircit pas la vision que l'utilisateur a des choses. Alors, on peut essayer de regarder, par exemple, pour macOS, ce que c'est que cette histoire de bundle et qu'est-ce que c'est que cette notion d'application et à quoi ça peut ressembler pour le système. Par exemple, je vais dans le répertoire des applications du système. Et elles sont présentées de la manière suivante, sous macOS. Ici, j'ai un certain nombre d'applications qui me sont disponibles. Si je double-clique sur Automator, ça va me lancer l'application. Cette application me demande d'ouvrir des choses. Enfin, voilà, je vais commencer à interagir avec cette application. Donc là, ça ne m'intéresse pas de comprendre ce que c'est que cette application Automator, en disant à quoi elle sert. Ce qui va m'intéresser ici, c'est de voir que, effectivement, j'ai double-cliqué sur une icône. Et ce que m'indique le système, c'est que c'est une application. Voilà, il m'indique ici, je peux le voir indiqué là, que c'est une application. Automator, application, 5,3 mégaoctets, puis des informations. Je peux imaginer, même en étant un informaticien relativement averti, qu'en fait, il s'agit simplement d'un exécutable, d'un fichier exécutable. Je ne sais pas encore exactement ce que c'est ici, je ne l'ai pas présenté, mais on peut en avoir une idée si on est déjà un petit peu informaticien. Et que donc, c'est simplement une présentation particulière d'un fichier exécutable qui s'appellerait Automator. Mais ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, si je peux utiliser un menu contextuel dans macOS pour essayer d'explorer ce que c'est que cet objet. En réalité, ce qu'on peut voir ici, c'est que déjà, ce que je voyais apparaître sous le nom de Automator apparaît sous le nom de Automator.app. Donc, en fait, c'est un répertoire. Et d'ailleurs, dans ce répertoire, donc une application, c'est un répertoire, avec un sous-répertoire qui s'appelle Contents, dans lequel il y a différentes choses. On ne va pas étudier tout ce qu'il y a dans ces différentes choses, mais par exemple, il y a un répertoire macOS dans lequel il y a un exécutable. Donc, en fait, on voit ici, alors par exemple, j'ai aussi un autre répertoire comme ressource où il y a des tas de choses dedans, des fichiers, des icônes, j'en passe et des meilleurs. Et même des fichiers de données, voilà, des PDF. Et donc, on a ici une véritable représentation de ce que c'est qu'une application pour le système macOS. C'est à la fois, alors ici, un programme, et puis, entre autres, des fichiers de données qui contiennent des images, des icônes, des fichiers de texte, j'en sais rien, j'en passe et des meilleurs. Alors, on peut aussi essayer de voir s'il existe des applications pour macOS pour lesquelles il y aurait plusieurs programmes. Alors, oui, par exemple, je vais prendre celui-ci. Je sais qu'il y en a plusieurs. Si je regarde, donc c'est aussi une application, je regarde ce qu'il y a dedans. Par exemple, dans macOS, je m'aperçois qu'il y a deux exécutables. Voilà. Donc, en réalité, il y a cette application qui contient deux programmes. Alors, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, donc je n'ai pas trop d'idées là sur ce à quoi servent les deux. Mais il y a probablement le programme principal et puis un autre qui sert à faire fonctionner ça en mode serveur. Quel est cet outil ? C'est de simuler l'existence d'une imprimante. Donc voilà, là, on est bien dans le cas où j'ai plusieurs programmes et plusieurs fichiers de ressources. Alors, bien sûr, là, dans tout ce que j'ai dit, en fait, on comprend bien que la notion importante, c'est la notion de programme et d'exécution de ces programmes. Je double-clic, ça exécute le programme. Très bien. Je double-clic, bon, alors sur macOS, c'est un petit peu compliqué. Je double-clic sur un répertoire, en réalité. Comme il est organisé sous la forme d'un bundle qui représente une application, on va exécuter un certain programme qui est caché là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'exécutables ? Les exécutables, c'est une notion relativement simple. En fait, c'est effectivement un programme. C'est un programme particulier, en fait. C'est un programme pour la machine. Ce n'est pas un programme C. Ce n'est pas un programme, ce n'est pas un script bash. C'est un programme qui contient des instructions directement comprises par la machine. Et que le système reconnaît. C'est-à-dire que ces fichiers ont un format particulier. On l'a vu là sur macOS. Les exécutables, ils sont représentés d'une façon spéciale avec une icône exec pour dire que ce sont des fichiers exécutables et que le système sera capable de lancer. On verra ça une autre fois. Donc, c'est en fait un fichier avec un format particulier qui contient des instructions, mais pas que, des tas d'informations qui permettent au système de décider comment l'exécuter, etc. Alors, des formats d'exécutables, il y en a plein. Il y a MacO, Elf, PE, A.out. J'en ai déjà parlé. Par exemple, A.out, c'est le traditionnel Unix à l'ancienne. Elf, c'est le standard Linux. PE, c'est le format de représentation pour Windows. Et MacO, c'est le format de représentation pour le système macOS qui est en fait repose sur Darwin qui est un FreeBSD spécial. Et ce FreeBSD spécial, en fait, il est construit aussi au-dessus d'un système MAC, M-A-C-H, qui n'a rien à voir avec macOS, qui est un micro noyau. Et donc, c'est lui qui est chargé d'exécuter les choses. Et donc, c'est pour ça que le format d'exécutable, c'est MacO pour MacObject. Alors, un exécutable, c'est quoi ? L'exécutable, c'est en fait ce qui a été produit à partir d'un code source. En général, les êtres humains, ils écrivent des programmes dans un langage évolué. Là, le C, ça, c'est un programme de type Hello World. Il ne fait pas grand-chose. Pour qu'il soit correct, je suis obligé de faire un dièse include stdio.h puisque je vais utiliser des fonctions d'entrée-sortie. Et puis, int main, put s hello. Très bien. Voilà, c'est un fichier source. Et puis, on sait qu'on va l'utiliser pour pouvoir exécuter ce programme. Il faut que je le compile. Alors, on dit qu'on compile ce programme. Et quand on le compile, alors avec une instruction du type gcc-o-toto-toto.c, donc ça, c'est quelque chose qu'on commence à apprendre par cœur au départ. Ça signifie simplement que je vais faire appel à un compilateur, au compilateur gcc, pardon. Moiseau-toto, je donne le nom de la cible, du résultat de cette transformation. Et puis, toto.c, c'est le fichier code source. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça ? Ça prend le fichier toto.c. S'il est correct, ça finit par produire ce qu'on appelle un fichier exécutable qui s'appelle toto. Alors, l'ambiguïté vient du fait qu'on utilise le compilateur gcc et qu'on dit que je suis en train de compiler toto.c. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a fabriqué un fichier exécutable et ce fichier toto, on peut le lancer. C'est une nouvelle commande du système. Le système va la reconnaître et est capable de l'exécuter. Et donc, l'ambiguïté vient du fait qu'en fait, on dit qu'on a compilé toto.c, mais c'est plus subtil que ça. En réalité, la transformation est assez complexe. Il y a au moins, disons, deux grandes phases. Je dis au moins parce qu'il y en a souvent plus, trois, quatre, parfois cinq, voire encore plus. Alors, il y en a deux à distinguer vraiment, véritablement. C'est la première qui serait la transformation du code source C en code machine. Donc, les instructions correspondant à faire appel à la fonction putess en lui passant comme paramètre la chaîne de caractère LO, etc. Il faut convertir ça en instruction machine. Putess n'est pas une instruction machine. C'est une fonction. Il faut l'appeler. Il faut passer des arguments, etc. Et il y a une autre phase ensuite qui est l'édition de lien. Donc, on va revenir sur cette notion d'édition de lien, mais qui est nécessaire la plupart du temps. Pas toujours, mais qui est la plupart du temps nécessaire. Et pourquoi est-ce que c'est nécessaire ? Parce qu'en fait, l'exécutable que j'ai écrit, le code que j'ai écrit, il est en général incomplet. Putess, c'est une fonction d'une bibliothèque. Je ne l'ai pas écrite moi-même, cette fonction. Et donc, par contre, je dis que je veux l'utiliser. Donc, putess, on indique que c'est une fonction d'une bibliothèque. C'est la fonction de la bibliothèque standard du C, donc très bien, mais ça pourrait être dans une autre bibliothèque. Donc, c'est quoi cette notion de bibliothèque ? C'est une collection de codes objets. Un code objet, c'est un code machine. Un code compréhensible par la machine. Je ne dis pas exécutable par le système. Je dis que un code objet est un code machine, qui peut être compris par la machine. Et donc, une bibliothèque, c'est une collection de codes objets, c'est-à-dire des fonctions utilitaires qu'on pourrait utiliser à loisir. Je n'ai pas envie, à chaque fois que j'écris un programme, de réécrire la fonction printf. Je veux l'utiliser. Donc, quelqu'un l'a écrite une bonne fois pour moi. C'est une fonction très compliquée à écrire, printf. Donc, ok, je vais en bénéficier. Donc, c'est souvent, dans les bibliothèques, des fonctions d'usage général. Alors, l'édition de lien, elle consiste à quoi ? C'est justement, mon code, il est incomplet. Il fait appel à putess, mais il ne contient pas putess. Attention, quand j'ai fait include stdio.h, il ne faut pas se méprendre. Ça ne veut pas dire qu'il y a là-dedans le code de la fonction putess. Il n'y a que sa déclaration, c'est-à-dire juste de quoi au compilateur lui permettre de vérifier que j'utilise bien la fonction avec le bon nombre de paramètres, les bons types, etc. Mais ça ne contient pas la fonction putess. Il n'y a pas le code de la fonction putess. ni on sait, ni on a un autre langage de programmation. Donc, en fait, mon programme est incomplet. Il dit qu'il fait appel à la fonction putess, mais où est la fonction putess ? Donc, en réalité, le processus de compilation vous fournit un code incomplet. OK, j'ai pu compiler le fait que je faisais telle et telle chose, que j'appelais la fonction putess, mais le résultat me indique que, ah ben non, d'accord, on a traduit tout ça en instruction machine, mais pour que ça fonctionne, il me faut bien la fonction putess. Donc, c'est l'édition de lien qui va s'occuper de ça. L'édition de lien, elle consiste à aller combler les trous. OK, j'ai obtenu un code objet. Je veux le compléter. C'est-à-dire, maintenant, pour qu'il fonctionne, il me faut que je fournisse la fonction putess. Où est-ce que je vais la chercher ? Alors, cette fonction putess, on va aller la prendre dans des bibliothèques. Et puis, on va comme ça combler les trous. Parce que peut-être qu'en rajoutant putess, putess fait elle-même appel à une autre fonction. Et donc, il faut comme ça combler les trous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trous. Donc, on va opérer une fermeture transitive. Donc, l'édition de lien consiste au moins en C, à essayer d'aller farfouiller dans la bibliothèque C. Mais je ne vais pas insister ici sur la façon dont on compile. Et comment on fait apparaître le fait qu'on veut aller chercher des codes objets dans telle ou telle bibliothèque. C'est un autre problème. Donc, en tout cas, le résultat, c'est un exécutable. En fait, c'est un code machine complet. C'est un code objet. Simplement, il est fermé sur lui-même. Il contient tout pour pouvoir être exécuté. Sinon, s'il manque quelque chose, ça ne peut pas être exécuté. Donc, en réalité, la phase dite de compilation, ce qu'on appelle une compilation, c'est bien plus compliqué que ça. Alors, on a des... En C, c'est assez subtil, mais en C, on part, par exemple, d'un certain nombre de fichiers, des fichiers source C, des fichiers d'entête, des fichiers d'entête standard. Et puis, on a une première phase qui consiste à passer de ce modèle-là à un modèle C pur. En fait, quand j'écris « dies include », je ne suis déjà plus dans le C. « Dies include », ça fait partie de ce qu'on appelle le pré-processing du C. C'est-à-dire, ça n'est pas un C pur. Ça fait appel à un autre mécanisme. Et donc, la phase de pré-compilation du C, elle consiste à passer dans un monde C pur. C'est-à-dire, en gros, quand Toto.c fait un « dies include » « stdio.h », l'idée, c'est qu'on va remplacer cette ligne « dies include » « stdio.h » par le contenu de « stdio.h » lui-même. Et puis, on continue comme ça jusqu'à ce qu'on fasse disparaître tous les « dies include », « dies define » et ce genre de choses. Et on obtient un C pur. Ce C pur peut être traduit en langage d'assemblage. Donc, le langage d'assemblage, c'est quoi ? C'est un langage qui est assez proche de la machine, mais qui est encore compréhensible par les êtres humains. On y a des instructions machines, mais qui sont un format que les êtres humains peuvent comprendre. Donc, ça, c'est un... On a traduit, donc, les instructions du C en instructions machine. Et puis, ces instructions... En instructions assembleur. Et puis, ces instructions assembleur sont traduites par la phase d'assemblage en un code objet. Avec un outil qui est l'assembleur. Alors, tout ça, ça peut être souvent disponible sous un seul outil. Mais quand je fais GCC, en fait, il fait tout ça. Il cache l'ensemble de ces sous-outils dans un gros outil simple qu'on appelle... Qu'on peut invoquer simplement via GCC. Et puis, Toto.o, c'est ça. C'est l'objet incomplet. C'est le code objet qui est incomplet. Il manque des tas de choses. Où est-ce qu'on va chercher ces choses-là ? Par exemple, Printf. On va le chercher dans la bibliothèque C. On rajoute ça. Et puis, une fois qu'on a fait ça, qu'on a fermé, on obtient un exécutable. Et c'est cette phase-là qu'on appelle l'édition de lien. Toto.o est lié à la fonction Printf. La fonction Printf est elle-même liée à autre chose. Je ne sais pas quoi. Eh bien, on va faire l'édition de ces liens. On va résoudre ces liens. C'est ça que fait l'éditeur de liens. Qui est souvent une commande de nom LD. Donc, pré-cc pour le pré-compilateur. CC pour le compilateur. AS pour l'assembleur. Et LD pour l'éditeur de liens. OK. Alors, voilà, par exemple, les résultats de... Enfin, ou les choses produites par ces différentes phases. Alors, par exemple, je parle d'un code source C. Include STD.io et puis Main Pout S. La phase consistant à produire un code C pur. Eh bien, elle fait disparaître le dièse include. Alors, il reste quelques dièses, mais ceux-là sont très particuliers. Mais en fait, elle va... Ici, c'est sans doute le contenu du fichier STD.io.h qui déclare un certain nombre de fonctions. Ici, ce n'est pas très utile, mais en tout cas, il n'y a plus de dièse include à résoudre. Ça, c'est traduit en langage d'assemblage. Alors, voilà le résultat sur ma machine. C'est traduit en assembleur Intel avec une syntaxe particulière. Alors, c'est beaucoup plus difficile à lire, je l'admets. Écrire ça soi-même, c'est assez complexe. Mais on voit ici qu'il y a un appel à Pout S. Bon, alors pourquoi il y a Underscore devant ? Pourquoi c'est Call Q et pas Call tout seul ? Peu importe. Mais voilà, on a le Main ici qui a été renommé. Donc, le Main du C, il a été renommé Underscore Main. Ce n'est pas très important pourquoi, mais voilà. Et donc, on finit par appeler la fonction Pout S. On repère aussi le fait qu'il y a la chaîne de caractère Hello qui traîne dans ce programme, ce qui est tout à fait normal. Mais ça, c'est incomplet. On fait appel à Pout S. Ici, on a l'assembleur complet. Malheureusement, cet assembleur, tel que produit depuis le point C, ne contient pas la fonction Pout S. Il nécessite la fonction Pout S pour fonctionner. Pour faire le Call Q Pout S, il vous faut la fonction Pout S. Alors, l'assembleur, il va produire un fichier de type Hello.O. Et si je regarde, alors ça n'a aucun intérêt de regarder ce qu'il y a dans Hello.O. C'est un fichier binaire avec des suites de 0 et de 1 incompréhensibles pour les êtres humains. Mais c'est en gros une traduction assez directe de ça en une version binaire pour la machine. Donc, voilà par exemple ce que c'est que Hello.O. Donc, c'est bien un objet compréhensible pour le système Mac de 64 bits pour Intel 86-64. Mais ça n'est pas un exécutable. C'est un object. Voilà. Et quand je passe à la phase d'édition de lien, j'ai été chercher Pout S quelque part dans une bibliothèque, sans doute la bibliothèque du C. Ça a fini par me fabriquer un exécutable en tant qu'un code objet complet que le système a été capable de taguer comme étant un exécutable. Donc, cette fois, je peux enfin exécuter le fichier Hello. D'accord ? Voilà, c'est ça qu'il faut retenir sur ce que c'est qu'un exécutable. Et on verra dans une autre série ce que c'est exactement cette phase d'édition de lien et comment elle peut fonctionner. Il y a différentes techniques comme les éditions de lien statique et les éditions de lien dynamique qui sont importantes à comprendre. Et on verra dans une autre série ce que c'est possible. Merci. Merci.